Candidatés en première année dans les écoles de France AgroCube, mode d'emploi. À Lys-à-Lille, Isar à Lyon et Purpan à Toulouse, nos formations d'ingénieurs post-bac sont accessibles au terminal STAV, STL, STI2D et Général. Tu es en terminale ou en bac plus 1 et tu souhaites entrer en première année dans une des trois écoles de France AgroCube, les démarches d'inscription sont à réaliser en ligne sur le site parcoursup.fr, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Comment trouver les trois écoles de France AgroCube sur Parcoursup ? Connecte-toi sur le portail de Parcoursup. Dans l'onglet « Mes voeux », clique sur le bouton « Ajouter une formation via la carte ». Dans le champ « Recherche de formation », tape l'un des mots-clés suivants. « Agroalimentaire », « Agronomie », « Biologie », « Biotechnologie », « Environnement » ou « Végétal » et affine ta recherche en lui associant une ville, une région ou un département, par exemple « Agronomie ». Afin de retrouver les formations du réseau France AgroCube, il faut ensuite cocher « Formation des écoles d'ingénieurs » dans le type de formation. Une fois les résultats affichés, clique sur le bouton « Voir la fiche » de l'école de ton choix. Prends connaissance des informations, puis clique sur « Ajouter à la liste de vœux ». Nos écoles sont rattachées au réseau France AgroCube, qui ne compte que pour un seul vœu dans Parcoursup et ouvre la porte aux trois écoles, sans décompte de sous-vœux. Le règlement des frais du dossier se fait en ligne. Il s'élève à 120 euros, gratuit pour les boursiers. L'admission se fait sur une étude d'un dossier commun et un entretien de motivation dans chaque école. Le dossier, qu'est-ce que c'est ? Le dossier constitué sur Parcoursup est commun aux trois écoles du réseau France AgroCube. Il est composé des notes du contrôle continu de première et de terminale, avec un focus sur les spécialités et les épreuves anticipées de première et de terminale, passées jusqu'en avril. De la fiche à venir, complétée par le lycée du conseil de classe du deuxième trimestre, avec les appréciations du chef d'établissement et du professeur principal, ainsi que du projet de formation motivé rédigé par le candidat. À l'issue de l'étude du dossier, le jury lui attribue une note globale. Et ensuite ? Si ton dossier est admissible à la journée candidat, tu recevras un mail d'admissibilité. À toi de sélectionner le créneau qui te conviendra, parmi ceux qui te seront proposés. Attention, la journée candidat est propre à chaque établissement. Si ton dossier est retenu, tu devras choisir une date et un créneau pour chacune des écoles où tu as candidaté. Une fois la confirmation reçue par mail, tu pourras te présenter à la journée candidat choisie qui consiste en un entretien de motivation, un questionnaire et l'étude approfondie de ton dossier de candidature. Résultat Le jury attribue au candidat une note finale qui comprend la note du dossier et la note école. Entretien, questionnaire, lecture approfondie du dossier. La note dossier compte pour 60% de la note finale et la note école pour 40%. En fonction de leur note finale, les candidats sont admis ou refusés. Pour les candidats admis et au regard de la capacité d'accueil, ils recevront une proposition d'admission, oui ou en attente. Les candidats recevront une réponse pour chacun de leurs sous-voeux. Si le candidat reçoit un « oui » d'une école, il doit répondre obligatoirement à la proposition d'admission de chaque école dans les délais indiqués dans son dossier. Oui définitif, oui, mais garde des voeux en attente, non, refuse. Comment ça marche ? Prends bien note du calendrier Parcoursup. Sous-titrage ST' 501 Tu as des questions ? Nous avons les réponses. Tu peux nous contacter directement sur nos réseaux sociaux ou venir nous rencontrer pendant nos journées portes ouvertes. Toutes nos dates se retrouvent sur notre site. À toi de jouer ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501